Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des rôles que vous pouvez donner à vos participants lors d'une réunion de Zoom. En premier lieu, vous avez une fenêtre dédiée aux participants. Si cette dernière n'est pas ouverte, vous pouvez cliquer sur « Participants » et elle apparaîtra comme telle. Lorsque vous créez une réunion, vous avez beaucoup plus de droits que vos participants. Cependant, vous pouvez nommer par exemple un co-animateur qui vous aidera à gérer une réunion ou un cours que vous donnez. La personne que vous allez nommer co-animateur aura donc plus de droits qu'un participant lambda. Par exemple, elle pourra enregistrer la réunion, faire des partages d'écran ou encore rejoindre des sous-groupes si vous en avez créé au préalable. Pour donner ce rôle à un participant, il vous suffit d'aller dans la fenêtre, de cliquer sur le « Plus » et de nommer « Co-animateur ». Vous pouvez également nommer un participant animateur. Mais attention, en faisant cela, vous allez lui donner tous vos privilèges. Cela peut s'avérer utile par exemple si vous démarrez une réunion mais que pour une quelconque raison vous devez vous absenter. En nommant une personne animateur, cette dernière pourra donc avoir tous les privilèges et gérer la réunion à votre place. Lorsque vous créez une réunion, vous avez également la possibilité de nommer directement une personne co-animateur. Cette possibilité se trouve ici, « Autre animateur possible ». Il vous suffit donc de mettre l'email de la personne concernée. Lors d'une réunion, vos participants peuvent également partager du contenu. A savoir, si vous partagez votre écran et qu'un étudiant par exemple aimerait le faire aussi, il pourra cliquer sur l'icône « Partager son écran » et partager ensuite un document. Lorsqu'un utilisateur demande la permission de partager votre écran, vous allez devoir accepter. Un seul participant peut partager un écran à la fois. Par exemple, si un participant est en train de faire un partage d'écran, vous pouvez à tout moment reprendre le lead et partager votre écran. A l'inverse, les participants doivent toujours demander l'autorisation de le faire. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à tout bientôt pour un prochain tuto !